Comment bien fixer le prix de ton loyer, je te donne tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour les entrepreneurs d'immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment fixer le prix de loyer de ton futur, bien pour maximiser bien entendu ton rendement. Sans plus attendre, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça tu vas pouvoir recevoir l'ensemble de mes conseils dans les prochaines vidéos. Je m'appelle Michael Zonta, je suis le co-fondateur de la société investissementlocatif.com. On fait investir des investisseurs qui veulent du clé en main à forte rentabilité dans plus d'une quinzaine de villes en France. On est accompagné d'une centaine de collaborateurs pour faire et te constituer ton empire immobilier à toi et je suis l'auteur également de ce livre et de ce best-seller vraiment un grand grand merci parce que ça me touche pour tous ceux qui l'ont acheté, qui l'ont lu. Surtout vive l'immobilier et vive la rente où je vous donne également tous mes conseils et je vous explique mon parcours, comment est-ce que j'ai fait pour me construire mon empire immobilier. C'est vraiment tout le mal que je te souhaite. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de comment fixer le prix de ton loyer parce que j'ai vu que ça revenait très souvent en commentaire de vidéo YouTube donc je me suis dit que j'allais prendre quelques minutes pour donner un condensé de valeur pour que tu puisses vraiment ici savoir comment faire. Alors en 1, tu as dû en entendre parler, il y a le coût de la fausse annonce, c'est à dire tu diffuses une annonce avant d'acheter ton bien ou quand il est en travaux pour pouvoir le fixer. Franchement c'est très bien c'est à dire qu'il faut que tu testes la demande en amont, ça va déjà pouvoir te permettre d'avoir un ordre d'idée ce que tu es dans le vrai et ce que tu es dans le faux. Alors déjà si tu as une annonce et qu'il n'y a pas assez de flux, c'est pas parce que tu as une annonce que tu vas louer ou tu te dis que c'est bon, il faut quand même que tu aies un certain flux. Pourquoi ? Parce que généralement un appartement ça se loue pas en une seule fois. Alors c'est valable pour les apparts, c'est valable pour les colocs, c'est valable suivant la catégorie de produits que tu vas faire. On parle aussi beaucoup de tendance de co-living si tu mets du service, c'est à dire de la colocation avec service pour que tu puisses vraiment tester ce prix. Donc n'hésite pas, tu fais le test ici d'une fausse annonce, ça va en tout cas te permettre et t'aider de savoir si tu es dans le vrai ou dans le faux. Qui ici a déjà entendu parler du yield management ? Qui ? Si tu as levé la main derrière la caméra, je suis très content parce que ça va te permettre de participer, je suis très content qu'il y en a qui participent même si je vois pas. Ici c'est quoi ? Ici c'est la technique des hôtels, la technique hôtelière, c'est la technique des avions. C'est quoi ? C'est que là potentiellement tu vas avoir des courbes de prix ici qui va se passer. C'est à dire potentiellement ton bien pour fixer son prix du loyer, tu vas pas le mettre pareil s'il sort en janvier, s'il sort en février, en mars, en avril, en mai, en juin. Si c'est un logement étudiant, on sait très bien que si ton bien ici il arrive sur le marché le 1er septembre, tu doutes que tu es sur le pic ici et si on va dire ça arrive en février potentiellement, c'est pas forcément le pic. Donc ici il faut que tu en sois conscient. Alors ça veut pas dire qu'il faut que tu cales ton investissement, ton achat et tes travaux en fonction de ça. Pourquoi ? Parce que très souvent c'est très difficile à obtenir, tu peux avoir du retard dans ton financement, la banque peut mettre du temps à débloquer les fonds, ton entrepreneur peut mettre plus longtemps. Donc ne le calcule pas non plus de cette manière là en disant il faut que je passe à l'achat en janvier pour que mon bien soit sur le marché en septembre. Parce que ça sert à rien. Si le cours des choses fait que ça rit, il faut juste que tu sois conscient et que tu l'adaptes. Et c'est la technique que font tous les hôteliers, c'est la technique que tu dois faire si tu fais du saisonnier et que tu regardes cette vidéo. C'est la technique des voyagistes. Donc c'est extrêmement connu, c'est à dire la variation du prix en fonction de l'arrivée. Alors je mets un seul bémol, c'est que ici tu vas pouvoir sur une première mise en location. Pourquoi ? Parce que à beaucoup d'endroits, il y a la loi qui interdit d'augmenter le prix en cas de relocation si tu n'as pas fait de travaux. Donc globalement sur la longue durée, tu vas pas pouvoir t'amuser à le faire parce que ce serait tout simplement illégal et je peux pas t'encourager à faire des choses illégales. Mais ici ça peut te permettre de maximiser ton rendement si bien évidemment ton bien sort sur une période qui est beaucoup plus favorable. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il faut que tu retiennes le point 3. Si vraiment il y a une seule chose essentielle que tu dois retenir, c'est ça. Pourquoi ? Parce que là il y a dix ans d'expérience en immo, ce que j'ai pu constater sur des impayés ou sur des conflits, c'est quand il n'y a pas de cohérence produit prix. En gros ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très souvent, c'est pas tout le temps, je ne généralise pas, ne vous énervez pas en commentaire. Ce que j'ai pu constater c'est que très souvent si tu mets un bien, même si le bien est très bien, très cher, ça va avoir du mal à se louer. Pourquoi alors ? Et à l'inverse, si tu mets un bien très cher qui serait vétuste et on parle bien sûr pas du tout sur cette chaîne aux marchands de biens, mais pour quelqu'un qui serait pas du tout bien intentionné et qui met un bien cher pourri, on va faire simple, eh bien c'est sûr, il y aura du conflit, il y aura de l'impayé. Déjà sur cette règle simple, si tu te mets en cohérence prix produit, mais tu vas éviter 95% des impayés ou des conflits. Alors je te dis pas que tu vas éviter 100%, oui il y aura toujours un cas de figure ou 5% et peu importe, quand ça te concerne toi, je peux comprendre que tu n'en as rien à faire de dire mais 95% ils sont payés, je suis dans les 5% quand ça te concerne, c'est sûr tu t'en fous. Mais on est là pour essayer de t'éviter de faire des erreurs et donc plus tu vas être en cohérence produit prix, plus tu vas éliminer ici les conflits et les impayés. Tout simplement pourquoi ? Alors ce qu'il faut comprendre c'est quoi ? Si tu es en position demain, si tu es locataire et que tu regardes cette vidéo, si tu es en position d'être locataire, que tu étais propriétaire mais tu es en position de louer, juste imagine toi, tu as un bon dossier, tu es sérieux, solvable, tu te présentes sur le marché, tu ne vas pas aller sur un bien qui n'est pas en cohérence produit-prix parce que tu n'es pas un pigeon, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus tu t'éloignes de cette cohérence prix-produit, plus tu vas attirer, tu vas drainer des locataires qui malheureusement n'ont pas eu le choix parce que leur dossier a été refusé sur des produits en cohérence prix-produit parce qu'il y a eu des gens plus solvables qui ont été choisis. Donc plus tu vas attirer des dossiers dits fragiles et plus tu es loin de cette cohérence prix-produit, plus tu as des dossiers fragiles et donc plus tu vas vers un risque d'impayés ou un risque de conflit. Donc vraiment ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas lever ta tête de ton tableau Excel, de regarder le bien immobilier que tu as, de regarder le marché ici et d'être en cohérence prix-produit. Et là tu vas attirer des très bons candidats et tu vas pouvoir obtenir une très bonne rentabilité parce que la base de la rentabilité c'est un très bon locataire qui en a pour son argent et on aura un heureux propriétaire avec une très bonne rentabilité et un bien qui sera très bien entretenu. Mets-moi en commentaire, j'ai essayé de te le synthétiser, il y a plein plein d'autres items. Ce que j'aimerais c'est que tu puisses également le mettre en commentaire pour que ça serve à d'autres personnes de la communauté. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao ! Faut-il investir dans l'immobilier à l'étranger, loin de son port d'attache ou est-ce qu'il vaut mieux investir en France dans son pays d'origine ? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. ! ... ... ... ... ...